Musique Et là, j'ai le docteur Ben Ousuf Keïta, médecin, député, président de la commission, santé, jeunesse, sport, art, culture, patrimoine historique d'Assemblée nationale, membre du conseil politique du UFDG. Merci de nous recevoir. Et comme on le sait, le lieutenant Mamadouba Fougue Kamara a été mis aux arrêts dans son implication présumée de disparition des faux médicaments. Et pour commencer, dites-nous, comment vous avez appris cette nouvelle ? Je l'ai appris comme vous, par les médias, parce que j'écoute les radios. Et c'est avec un grand étonnement, il faut le dire, que j'ai appris l'arrestation de ce tout officier de fortes armées. Pour moi, je salue d'abord l'effort du haut commandement de la gendarmerie qui, par ce geste, vient très certainement de désamorcer une bombe sociale qui était en préparation. Car il est de notoriété que les pharmaciens avaient demandé de passer à une grève pratiquement illimitée pour lutter contre les pourvoyeurs de faux médicaments, pour lutter contre les médicaments illicites, pour lutter contre les personnes samourales qui font rentrer clandestinement les médicaments périnés, voire les médicaments reconditionnés et les mettre sur le marché pour la consommation. Donc, c'est un soulagement pour la population, un soulagement pour la commission santé et un soulagement aussi pour, certainement, les pharmaciens qui sont à la pointe de ce combat. Et aujourd'hui, il est en train d'être auditionné à l'escadron mobile numéro 3 de Matam. Quel appel vous avez à lancer justement à la justice guinéenne quant à la poursuite justement de cette affaire ? L'appel de tous les Guinéens est pris de paix et de justice et se trouve soucieux de la bonne santé physique, morale de la population guinéenne qu'on est jusqu'au bout et se trouve qu'on met fin à cette importation illicite de médicaments qui est une bombe à retardement pour la santé de la population. Car pour qui connaît le danger du médicament, même en bonne qualité, parce qu'il n'y a pas de médicaments sans effet collatéral, Alors, si le médicament est périmé en plus, imaginez-vous purement et simplement que des maladies telles le cancer du foie, le cancer de la prostate, les abscessions rénales, pourquoi pas cancer même de l'estomac ou de l'hériturisme ou des seins vont se multiplier dans les années à venir. Donc, pour tout cela, il est important que la justice fasse son travail pour mettre hors d'état de nuire toutes ces personnes qui se donnent à cette activité. Aujourd'hui, personne ne sait où se trouve ce camion qui contenait quand même 125 000 tonnes, si ma mémoire est bon, 125 tonnes de médicaments contrefaits. Et est-ce que vous avez des inquiétudes aujourd'hui en tant que président de la commission santé ? Évidemment, en tant que président de la commission santé, j'ai une inquiétude parce que j'ai la responsabilité d'une commission importante de l'Assemblée nationale. Mais en plus, en tant que médecin, j'ai beaucoup plus d'inquiétudes. Je vous ai dit pourquoi. Alors donc, que le haut commandement de la gendarmerie réussisse à mettre hors d'état de nuire les personnes qui se livrent à cela, il faut une fois de plus les féliciter et demander à ceux qui ont des agréments et qui ne sont pas à la hauteur, arrêtent d'importer des médicaments. La Guinée a 12 millions d'habitants. Nous avons plus de 150 agréments pour importer des médicaments. Imaginez-vous, ces 150 importateurs ne sont pas tous des qualifiés. Ils ne sont pas des professionnels. Le Sénégal qui a plus de 15 millions, la Côte d'Ivoire qui est voisine à 20 millions, le Burkina qui a 18 millions, ils n'ont pas plus de 10 importateurs, 10 grossistes. Alors je pense, ce que je dois dire au gouvernement guinéen, surtout au ministère de la Santé, c'est de réduire le nombre d'importateurs à 10, plus la pharmacie centrale de Guinée. C'est largement suffisant. 10 gros importateurs qui sont triés sur le volet pour leurs compétences, pour leurs diplômes, pour leur aptitude morale, suffiraient purement et simplement à 12 millions de guinéens pour être servis en bon médicament. Sous-titrage Société Radio-Canada